Etats, secteurs privés, partenaires au développement, sociétés civiles. Tous invités à répondre à une question, quelle politique pour l'emploi ? Une interrogation de l'OJPCI, Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. C'est chaque jour qu'on nous donne le taux de chômage, le taux d'employabilité, etc. Pour la Côte d'Ivoire qui sort fraîchement de la crise, où le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour créer un emploi, il est important que ce sujet fasse l'objet d'échanges. Sur le taux du chômage, les panélistes sont unanimes. Pas de données fiables en ce moment. Ils indiquent cependant que la stabilité politique favorise la création d'emplois parce que gage de croissance. A la clé, l'évolution des emplois entre 2002 et 2012. Les initiatives de l'État, du secteur privé et des partenaires au développement pour réduire le chômage des diplômés sont également expliquées. Pareil pour les freins à la création d'entreprises et l'accès des jeunes à l'emploi. De quoi instruire les journalistes pour un traitement efficient de la problématique de l'emploi. On a vu un peu ce que l'État a fait, ce que les organisations internationales et les organisations locales ont fait en termes de création d'emplois. Mais on a aussi vu les insuffisances et également ce qu'il y a à faire pour améliorer la question de l'emploi. Cette séance d'information des journalistes sur la problématique de l'emploi constitue le premier numéro de Grand Panel des Médias, un cadre de renforcement des capacités institué par l'Organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Merci.